Salut tout le monde, je sais que ça fait longtemps et dans ma première vidéo présentant ma chaîne, j'avais dit qu'elle allait avoir une vidéo par semaine. Et malheureusement, un imprévu ça arrive, j'ai été extrêmement malade. Un gros rhume, une grosse grippe, whatever. Je voulais pas vous faire une vidéo avec des cernes, moi qui mouche, moi qui tousse. Un peu dégueulasse. Mais bon, c'est la vie, j'espère que vous avez eu un très beau temps des fêtes et je vous souhaite, avant toute chose, une bonne année 2022. Avant toute chose, j'ai un produit québécois à vous faire découvrir. Alors c'est Case Me. Dans le fond, eux, ils font des coques de téléphone super stylées. Et moi, durant le temps des fêtes, je me suis dit pourquoi pas me faire un cadeau de moi à moi. Alors je me suis fait deux coques, je vais vous mettre une image juste ici. Comme vous savez, je suis sur deux écrans, alors des fois je me regarde un peu plus haut. Mais c'est ça. Alors je vous mets une image juste ici. On peut mettre une écriture, on peut mettre vraiment n'importe quelle photo. C'est super. Alors il y a le petit silicone ici et la pellicule plastique, si on peut dire. C'est vraiment très simple, c'est super beau. C'est des produits vraiment que pour l'instant, j'ai un gros coup de cœur. Parce que je trouve leur prix très, très, très raisonnable, sans vous mentir. C'est sûr que moi, vu que je suis au Canada, c'est une autre chose. Mais si vous êtes d'ailleurs, d'après moi, vous pouvez autant en commander. Et en plus, dans chaque pochette, ça vient avec une roquette. Au début, j'étais pas mal surprise. Je me suis dit, mais pourquoi? Mais bon, c'est le produit, c'est leur marque. Enfin bref. Et j'ai pu vous trouver un code promo. Un code de moins 10% qui est DENSE10. Parce que je l'ai mis en anglais, c'est plus facile pour moi. Surtout sur Instagram, j'ai beaucoup de gens qui parlent en anglais, qui me suivent. Alors ça allait beaucoup mieux pour moi de faire un code en anglais. Alors sur n'importe quelle commande, sur n'importe quels articles. Parce que je dois vous dire, ils font pas juste des caisses de téléphone, ils font des caisses d'Aeropods, de Mac. Puis ils font même les plateformes chargeables. Avec des motifs et tout ça. Ça, je trouve ça extraordinaire. C'est vraiment des beaux produits, des beaux modèles qu'ils ont. Si vous avez juste le temps à les voir, ça vaut vraiment la peine. Alors le code, c'est DENSE10. Et c'est un moins 10% sur n'importe quel produit. Alors si vous vous rappelez, la dernière vidéo qui était sur Chassesse de Vampire, j'avais laissé enfin vidéo des indices sur quoi la prochaine série de livres allait parler. Alors c'est drame, ça se passe au Québec. Ça se passe en campagne, ça se passe dans les années 1900... Quelques. En fait, c'est dans le temps du débarquement de Normandie. Si vous savez pas c'est quoi, allez faire vos recherches. C'est très intéressant, il y a des documentaires. On en apprend beaucoup dans le livre aussi. C'est un peu historique, je dois vous dire, parce qu'on va à le Québec d'antan. Alors oui, c'est super intéressant. La série, c'est Les années du silence de Louise Tremblay-Déciambre. Moi, j'ai les coffrets. Alors voilà, alors Les années du silence, on est dans... Dans les années 40, en fait. Je vais vous lire les résumés dans l'arrière des coffrets. Parce que tous les résumés, ça serait ben trop long. Mais pour le vrai, je voulais vous faire découvrir cette autrice-là, Louise Tremblay-Déciambre. Parce que c'est une histoire super touchante. Son histoire, en fait, c'est un peu basé sur sa vie. Un peu. Alors, dans le premier coffret... Alors, les trois premiers tombes d'une fraise qui nous permet de suivre la destinée de Cécile au fil de 40 années de tourment, de délivrance et de sérénité. Le récit débute dans la base des années 40, où toute jeune, elle subira les affres du silence. Le silence qui laisse des traces indélébiles dans sa vie, marquant la fin brute de sa jeunesse. Le silence à garder sur sa grossesse, non désirée, et qu'il faut à tout prix cacher. Puis la perte. Celle de son fiancé disparue à la guerre, sur une plage de Normandie, et celle de leur petite fille, leur Juliette, ravie dès la naissance. Suis une longue quête d'amour et de bonheur semés d'embûches jusqu'au milieu des années 80. Cécile réussira-t-elle à refaire sa vie, à guérir ses blessures, à retrouver ce bonheur et cet amour qui lui ont été refusés? Tant d'années de silence peuvent-elles s'effacer d'un coup de baguette magique? Des années de silence, une histoire d'amour inoubliable, où se côtoient des personnages attachants, dont la destinée nous touche jusqu'au fond de l'âme. Alors ça, c'est pour le premier. Pour faire une mise au point, les deux premiers tombes, on voit deux histoires, un peu. Alors on a Cécile, et on a une autre jeune fille, que, tu sais, on a Cécile, que elle, c'est une grossesse, elle n'était pas désirée, mais ils l'ont accueillie très bien dans sa famille, sur son père, que pour lui c'était le nom, tu ne peux pas garder cet enfant-là. Et de l'autre côté, on a une jeune fille de Montréal, elle, très jeune, avec deux frères, et ses parents, c'est des travailleurs. Et son père revenait souvent à la maison sous, et malheureusement, elle se faisait agresser sexuellement. Et elle tombe enceinte de son père, et quand elle essaie de dire à sa mère, c'est l'enfant de mon père, sa mère la croit pas. Et l'enfant est mis à l'adoption, quand elle revient chez elle, ben tout recommence, en fait. Et ça, on le voit à partir du deuxième tombe, et les deux jeunes femmes se sont rencontrées, pas dans un pensionnat, mais c'était un... avec des religieuses pour les mères, qui fallait donner ensuite l'enfant à l'adoption. Et, ben, elle et Cécile se sont rencontrées là-bas, sont devenues super amies et tout, et ils correspondaient ensuite dans le deuxième tombe par lettre. Et voilà. Alors ça, c'est pour le premier coffret. Confrêt. Alors, c'est le tombe 1, 2, 3. Les images sont super belles. On a des super belles images. Je ne sais pas... Oui, c'est le carton qui vient de tomber, autant mieux l'empirer. Alors ça, c'est le premier tombe. Ah! J'ai le nom des deux jeunes filles. Alors, c'est Roland. Si vous avez l'intention de lire ce livre-là, pour de vrai, s'attacher au personnage de Roland va avoir un gros impact. En fait, on s'attache très vite seulement par l'histoire et par le contexte socio-culturel de ces années-là aux deux jeunes femmes, que tu vois de grosses différences, puis tu vois une réalité que, dans ces années-là, on n'osait pas aborder. Aujourd'hui, c'est très dur de dire qu'on a été victime d'agressions sexuelles. Alors, regardez ces belles images. Voilà. Alors, d'après moi, c'est pas mal tout... d'artistes québécois. Mais en fait, c'est tout le temps de G.G. Gosselin. Mais voilà. Puis c'est quelqu'un de la bosse. Alors, c'est... Ça a toujours un rapport. Puis c'est quelqu'un qui vient du Québec. Alors, c'est peu moins québécois rendu là. Mais voilà. Alors, ça, c'est pour le premier coffret. Et même l'image ici, elle est super, super, super belle. Pour le deuxième coffret, voici l'image. L'épopée se poursuit à travers François, petit-fils de Cécile, devenu travailleur de rue. Et Sébastien, un adolescent frondeur à qui la vie n'a fait aucun cadeau. Tous deux devront faire face à leurs fantômes et à leurs craintes. Confrontés à la terrible maladie dont il a la même fois constaté les ravages parmi ses protégés, François se voit contraint de remettre en question à la fois le bonheur utile de se savoir bientôt père et sa vie avec Marie-Hérène, celle qu'il a, bien malgré lui, entraîné au cœur de son épreuve. Cécile, quand elle, est devenue une vieille dame alerte et manque comme jamais, mais une vieille dame tout de même qui aspire à la douceur de quotidien sans heurts et sans blessures. Mais il y a tous ceux qu'elle aime et sur qui elle doit encore veiller. Parviendra-t-elle, avec sa foi indéfectible et son amour sans faille, à les aider à survivre et à atteindre, à leur tour, bonheur et sérénité. Et encore une fois, on a des années du silence, une histoire d'amour inoubliable où se côtoient des personnages attachants dont la destinée nous touche jusqu'au fond de l'âme. Alors, c'est ça. Alors, on est rendu avec François et Sébastien. Et François, malheureusement, a une... Parce que François s'est venu à faire de la drogue très jeune. Alors, ceci amène des fois à avoir des... des maladies transmissibles et c'est ce qui est arrivé dans son cas avec Marie-Hélène. Alors, les deux ont attrapé... Je ne me rappelle plus si c'est le VIH ou autre. Puis là, leur grosse crainte, c'est que le bébé aïe ça. Fait que... T'sais, toute la famille est là pour eux, mais de leur côté, c'est atroce. Surtout quand lui revient avec le diagnostic. Au début, il ne voulait pas le dire puis à un moment donné, ben... Ça s'est su, hein? On ne peut pas tout garder secret. Mais c'est ça. Alors, un jour, ben, elle l'a su puis ça... Ça n'a pas mal tourné, mais... elle n'était pas super contente de ça. Et pour ces images-ci, j'ai pas l'impression que c'est des peintures. J'ai vraiment l'impression que ce sont des images. Mais encore une fois, c'est de très, très bons tomes. De très belles, très, très belles images. Alors, ben, on a la destinée, le tome 4. Ensuite de ça, les bourrasques. Et ensuite, on va avoir le tome 6, que l'Oasis. OK. Mais pour de vrai, je trouve ça intéressant qu'il ait mis une fontaine. Pour les autres, ben, le premier, c'était La tourmente, la délivrance, la sérénité. Vraiment, c'est des livres... Encore une fois, même si on a changé de personnages, on s'y attache extrêmement par leur histoire. Comment l'auteur écrit, en fait, vient donner tout un sens à l'histoire. T'sais, on a les éléments fondamentaux qu'on peut pas enlever, que sans eux, on peut pas avoir d'histoire. Ben, elle, elle a vraiment mis... Elle a pris ces éléments-là pis elle a fait, OK, je peux mettre de la viande autour. Pis ça a super, super bien fonctionné dans ces livres, je pense. T'sais, on nous laisse pas dans une ambiguïté de, oh, mais qu'est-ce qu'il se passe? T'sais, de pas comprendre. C'est un langage purement québécois avec un bon français aussi. C'est très comprenable pis l'histoire est très touchante parce que, oui, on voit Cécile avec sa grossesse non désirée, mais on voit sa perte. On voit quand qu'elle retrouve son mari, quand qu'elle retrouve sa fille parce que sa fille a été mise en adoption, elle la retrouve et tout et tout. et non, c'est super, super intéressant de voir d'autres choses que du fantastique parce que je suis beaucoup plus fantastique que d'autres choses. Désolée, mon TDA, j'ai un camion qui part, je regarde, mais c'est ça. Alors non, c'est des tomes super bien écrits, super bons, l'histoire super attachante. Écoutez, j'ai pleuré sur six livres, j'en ai pleuré beaucoup trop parce que tu te vois, toi, avec ta famille et tu ne voudrais pas que ça arrive. Fait que tu pleures parce que ça arrive dans une autre famille et que tu t'es attachée à leur histoire, à leur personnage. Alors non, c'est super bon, c'est des sujets tabous que dans ces années-là, on n'osait pas d'en parler, c'est pour ça que je dis que c'est tabou, pas pour nos années, plutôt pour celles de ce temps-là, c'est comme les soeurs quand Roland a dit « Ben moi, j'ai été agressée, non, non, tu l'as cherché, non, non, non. » Tu sais, tu ne pouvais pas dire que tu étais agressée dans le temps, c'était la fille qui l'a cherché, à l'eux. Alors, pour la biographie de l'auteur, alors, Louise Tremblay Desciandre est née dans la ville de Québec en 1953 et comme sa soeur cadette, ben, elle aussi, elle a été adoptée et a grandi au Québec. Elle épouse un amour de jeunesse avec lequel elle aura huit enfants, elle se remariera et aura un neuvième enfant à 48 ans. Alors, tu sais, déjà, on a un contexte, elle aussi a été adoptée comme sa soeur alors, elle parle d'adoption dans son livre et tout ça et 1953, on est dans un peu les 20 années du livre, elle aussi, elle a vu des choses, c'est ça. Et elle a plusieurs autres romans, je vous dirais que c'est pas mal tous des romans à six livres, mais pour de vrai, c'est tout le temps de bonnes histoires, c'est... les personnages sont... C'est dans quasiment toutes les critiques que j'ai vues sur des personnages attachants avec de super belles histoires et tout. puis à propos de ses romans, elle, elle déclare que ça en compte d'où on vient, c'est souvent une histoire de femme inconnue, un peu discrète, mais si elle n'avait pas été là, le Québec ne serait pas ce qu'il est. Je pense que ça résume pas mal ce qu'elle voulait faire, ce qui a très bien marché, comme nous, Cécile, ben, on la voit perdre son mari, ben, son mari, ils n'ont pas eu le temps de se marier parce qu'il est allé à la guerre et il a fait le débarquement de Normandie où, malheureusement, il a perdu conscience et tout soutenir, alors il ne se rappelait pas qui il était, qu'il avait une femme, qu'il avait une fille, il y avait quelques objets, en fait, un petit mouchoir ou un petit morceau de robe de mariée, en fait, parce qu'il allait se marier à son retour puis elle lui avait donné Cécile un bout de sa robe de mariée où est-ce qu'il était écrit son initial et celui de Jérôme et il se rappelle de rien. Alors, il cherche, il cherche, il cherche, puis il est rendu en France puis il a sa fiancée qui a refait sa vie, elle se marie, elle adopte un enfant parce qu'elle, elle peut, ben, son mari ne peut pas concevoir puis son mari ne sait pas qu'elle a eu un enfant avant, donc elle ne peut pas lui dire, ben, tu ne peux pas concevoir parce qu'elle rentre du médecin et elle ne peut pas lui dire ça parce qu'il va dire comment ça tu le sais, tu n'as jamais eu d'enfant, tu sais, c'est, fait que là, il y a un, vraiment, le silence qui s'installe de plus en plus jusqu'à la fin du roman, jusqu'à un jour où est-ce qu'elle a créé, on va aller voir en Normandie s'il n'y a pas une pierre tombale au nom de Jérôme Clich au cours que, tu sais, tu n'as pas eu de nouvelles, alors ça, c'est la décision de Cécile, elle en parlait avec sa fille, sa fille a dit parfait, moi je te suis, arrive en Normandie, ne trouve pas de pierre tombale à ce nom-là, mais trouve une pierre au nom d'un ami de Jérôme et elle voit un homme et juste par le visage, elle sait que c'est son fiancé et c'est là un peu qu'il retrouve, ben en fait, elle a déjà retrouvé la mémoire, sauf qu'il ne voulait pas retourner au Québec, ça faisait trop longtemps et il s'est dit tout le monde me pense mort, autant mieux rester le personnage que je suis ici en France et vivre une vie que tout le monde pense que j'ai, même si c'est pas ce que j'ai, je sais que j'ai une fiancée que j'aime et que j'ai une fille qui a grandi sans nous avoir, nous, en fait, leur plan, c'était de se marier, d'aller rechercher leur fille, carrément, c'était ça leur plan, puis évidemment, ça a planté cette affaire-là, mais voilà, et, tu sais, on s'attache à Cécile et à Jérôme, puis après ça, on a l'histoire de François qui, lui, essaie d'avoir un enfant, sa femme tombe enceinte, oups, j'ai une maladie transmissible, ne veut pas l'avouer à sa femme, sa femme va passer des tests de routine, puis on lui dit, ben malheureusement, vous avez une maladie, pour elle, c'est super, super, super tough, parce que là, elle a dit, mon mari m'a menti, puis c'était rendu à un point qu'elle l'a envoyé chez ses grands-parents, tu sais, ça vous montre à quel point elle était frue, elle ne voulait plus le voir dans le décor, retourne en bosse, mais non, c'est des histoires très touchantes, parce que, justement, avec la maladie que François a, que je ne suis plus vraiment sûr, puis ils ne disent pas sur internet, ben aujourd'hui, on en entend encore parler des maladies transmissibles sexuellement, parce que, si je me rappelle bien, c'était transmissible sexuellement, mais c'est dur, parce qu'on se dit, nous, ça arrive dans nos vies, quotidiennement, on entend qu'un proche ou une personnalité aura une maladie transmissible, et c'est dur, c'est dur, parce qu'on n'a pas de remerde, on a juste des médicaments pour atténuer tout ça, mais bon, et là, toi, en tant que lecteur, tu dis ça, puis là, tu dis, ouais, ben, elle est enceinte, le bébé, le bébé, le bébé, puis eux, comment ça va aller, parce que, tu te dis, ils pourraient mourir n'importe quand, Marie-Hélène pourrait mourir en accouchant, carrément, alors, c'est beaucoup de questions, beaucoup de non-réponses, mais c'est des livres extraordinaires, pour cette série-là, je ne mentirais pas, je l'ai lu, j'étais, si je me rappelle bien, j'étais en dernière année secondaire, ce qui veut dire, il y a un an, j'ai trouvé ça très dur à lire au début, et non, parce que, moi, ça me sortait du fantastique, je n'ai pas de misère à faire ça, mais l'histoire me touchait profondément, pour moi, un livre, quand tout est beau, ce qui est relativement pas, dans tous les cas, c'est mon meilleur livre, parce que ça me sort, de notre réalité, de tout va mal, tu sais, oui, c'est sûr qu'on va avoir des problèmes par-ci, par-là, mais habituellement, tu te réfugies dans les livres pour sortir de la vie quotidienne, et ça, j'ai, ah, j'ai, 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 j'ai pensé au travers pour passer au travers, je vous dirais, pour en finir, mais de base, j'ai adoré les livres, fait que c'était pas facile, mais j'ai pensé au travers, j'ai pleuré ce que j'avais à pleurer sur les livres, parce que sont bons, tu t'attaches, comme j'arrête pas de dire, mais pour de vrai, ça m'a fait du bien, tu sais, le lire, le voir dans ma tête, ça a été dur, mais ça m'a fait du bien de pleurer pour ces personnages-là et avec ces personnages-là. Alors, je sais pas où est-ce que vous pouvez vous procurer ça, c'est sûr que durant que j'ai dit, je vais aller chercher ça, alors je vais vous mettre les liens où est-ce que vous pouvez les acheter, dans la barre de description, comme ça, et voilà, alors pour de vrai, super bons livres, j'aimerais beaucoup lire d'autres livres de Louise Tamblay-Déciandre, mais voilà, et aujourd'hui, je vais sortir deux vidéos, alors voici la première, la deuxième, dans les commentaires, j'ai une amie qui m'a proposé de parler du film Avatar. Je ne dirai rien, c'est pour l'autre vidéo qui va sortir après ou quasiment en même temps que celle-ci, mais ouais, je sens qu'il y a des gens qui vont l'amener. Mais bon, alors, ensuite de ça, ce sera Avatar et je ferai la prochaine annonce dans cette vidéo. Alors, merci, et si vous avez un masque de temps, bien, allez voir Avatar. Ciao !